18h à Amiens, à l'heure où les ados font leurs devoirs, ces jeunes se pressent pour ne pas être en retard. On les attend au Coliseum pour leur entraînement au club de natation Amiens Sauvetage, sous la supervision de leur entraîneur, Fabien Plaisant, bien connu dans le cercle très fermé du sauvetage en mer. Sur les deux semaines de stage qui arrivent, donc juste un petit point avec vous sur ce début de saison côtière, j'ai mis les dates pour vous montrer que c'est tout de suite, parce que malheureusement pour certains, on vient d'enclencher un peu le mode prépa bobini. Amiens Sauvetage, qui a été créé par des maîtres nageurs du Motilus il y a une bonne vingtaine d'années, donc il y a à peu près 300 licenciés, un peu plus de 300 licenciés, donc on fait du sauvetage aquatique sportif, que ce soit en termes de formation ou en termes de sport, on fait également des formations de secourisme et des dispositifs de premier secours. Le sauvetage sportif, en fait c'est un sport qui est non olympique, mais qui est affilié à la fédération des sports olympiques, donc qui est compétition sur le même principe que les compétitions de natation, sauf qu'au lieu d'utiliser les quatre nages, on va utiliser les techniques de sauvetage professionnelles. Donc sur le même format, donc en piscine, on va avoir des compétitions au temps, avec des séries et des finales pour faire un classement, pour avoir un champion départemental, un champion régional, un champion de France, jusqu'au championnat du monde. Et en côtier, ça va être pareil, l'utilisation des techniques de sauvetage professionnelles, et par contre ça va être à la place et pas autant en côtier. À l'heure où certains rentrent chez eux, ces jeunes ont six heures d'entraînement par semaine, dans une eau à 27 degrés, entre le Coliseum et le Nautilus. Avant, j'avais une adaptation, et ça a commencé vraiment, j'en avais marre. Du coup, j'ai décidé de faire des sauvetages parce que ça a changé, et je pense que c'est beaucoup mieux, même la cohésion d'équipe et tout. Alors, pour les jeunes du groupe N1, par exemple, qu'on voit ce soir, il y a grosso modo sept à huit compétitions, on va dire qualificatives, tout au long de l'année, en déplacement dans la région ou dans l'inter-région. Le but de ces huit compétitions qualificatives, c'est de réaliser les temps et d'être dans les rankings au niveau national pour se qualifier pour les championnats de France N1 ou N2. Et une fois qu'il y a ces compétitions nationales qui sont passées, il y a le circuit, ce qu'on appelle Coupe de France. Donc, un sauveteur au niveau national du Damien Sauvetage va réaliser une bonne dizaine de compétitions dans l'année. Les jeunes athlètes posent dur et nagent vers leur rêve de devenir nageurs professionnels et pourquoi pas devenir champion de France, voire champion du monde. Je suis bien en national 1. Du coup, je fais partie des... Souvent les huit premiers, mais sinon le national, c'est les 24 premiers. Pour les N1, alors eux, ils nagent, ils ont six séances, six séances dans l'eau minimum, six séances dans l'eau minimum, plus deux séances de musculation. Ma dernière compétition, c'était les N1 à Montpellier. Du coup, j'ai rapporté entre six médailles, quatre en individuel et deux en relais. L'exigence et le savoir-faire du club font venir des jeunes nageurs de tout Amiens et de sa métropole. Sous-titrage Société Radio-Canada